Musique C'est vraiment la pleine saison aujourd'hui des Saint-Jacques. Musique Nous allons préparer notre petit yaourt. On prend un peu de crème, le jus de citron, un peu de gélatine. On fait le tout chauffer. Voilà, une fois que notre gélatine est bien fondue, c'est un peu tiède, on va le filtrer, on va le mouler dans une assiette de présentation, celle qui va nous servir à accompagner notre coquille Saint-Jacques. Et nous allons mettre nos assiettes en chambre froide. Nous allons faire une petite infusion d'algues et on va les porter un peu ébullition. On les a légèrement lavées, vous filtrez, vous prenez votre gélatine que vous avez fait tremper. Le fait d'avoir pris des algues qui étaient un peu rouges, ça vous donne quelque chose un peu de col coloré. On va essayer de faire une petite chantilly d'algues. On va laisser bien refroidir dans le siphon. Nos coquilles Saint-Jacques, on va faire des lamelles assez épaisses, bien assaisonnées. Alors on a fait un petit mélange citron vert, citron jaune, huile d'olive et nous allons faire le montage. On va habiller notre yaourt de ces petites Saint-Jacques bien juteuses, bien fraîches, bien marinées. Et là nous allons faire notre petite chantilly. On va faire des petits points autour de l'assiette. C'est très féminin, facile à manger. Donc il faut que le yaourt soit quand même assez pris, assez glacé. Alors la deuxième grossette, elle est totalement différente parce que la coquille Saint-Jacques sera cuite, nutée en coquille avec une pâte à philo au curry. Mais vraiment, vraiment quelque chose de très simple, facile à faire à la maison quand vous recevez. On va prendre une petite noisette de beurre, on aura épluché et taillé notre chalotte grossièrement. On aura fait un petit émincé de poireau, on va le faire transpirer dans un petit beurre. On va le parfumer avec le curry. Moi j'ai pris du noyé de print, mais vous pouvez prendre du vin blanc. On va légèrement crémer et on va laisser cuire. Il faut que le poireau soit fondant en bouche. Et nous allons préparer notre pâte à philo. Qui vont venir accompagner nos Saint-Jacques. On va la froisser. Et nous allons faire épouser notre pâte à philo sur les coquilles Saint-Jacques. On va mettre au four, mais vraiment ça cuit très vite, très fort. 180-200 degrés, entre 6 et 8 minutes. Tout dépend du diamètre, de la grosseur de la Saint-Jacques. Vous voyez, bien coloré, ça donne un appétit. Et voilà les deux recettes, les deux astuces pour cuisiner. Et la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques.